La transformation systémique du pays passe forcément par la transformation du citoyen. Et nous avons cette lourde charge, cette redoutable charge, inspecteurs d'académie comme IF, comme les autres acteurs du département ICF et l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, les PTF. Nous avons cette redoutable mission d'oeuvrer pour cette transformation. Et nous avons un horizon temporel de 10 ans environ, en 2035, qui cadre avec le paquet, la politique qui jusqu'ici a été mise en oeuvre en matière d'éducation. Et nous l'avons mise en oeuvre, cet horizon temporel aussi cadre avec les 10 ans qui sont obligatoires pour la formation de l'enfant. Et c'est un droit constitutionnel. Donc l'horizon temporel fixé, la vision aujourd'hui bien cadrée, et c'était important de nous entendre sur la vision. Et beaucoup d'ailleurs se sont mis en avant un problème majeur qui affecte la performance du système. C'est l'émir des politiques ou des actions ou des projets. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Et ce déficit de cohérence est certainement dû au fait qu'il n'y a pas eu d'accord sur la vision. On ne soit pas suffisamment accordé sur la vision, sur le cap, sur les résultats. Et donc c'est cet exercice-là que nous sommes en train de faire. Donc ça passe par l'écoute et ça passe donc par l'énonciation d'une vision. Et ça a pris du temps, mais nous y sommes arrivés. Et nous avons aussi beaucoup parlé de politique qualité. La qualité au cœur de ce projet de transformation. Il faut modifier aussi, complètement changer l'environnement d'apprentissage de l'enfant. Il faut une politique inclusive d'un point de vue scolaire et social. Il faut aussi de nouveaux modes de financement. De nouveaux modes de financement. On s'est rendu compte, en réalité, que les besoins en termes d'infrastructures scolaires ne sont même pas résolus. A hauteur de 50%, je crois qu'on est autour de 30-35%. C'est extrêmement faible. La demande est encore beaucoup plus forte. Il y a des déficits d'enseignants à tout point de vue. Et s'il y a un déficit d'enseignants dans certaines périphéries ou certaines localités, c'est souvent le fait aussi d'un déficit d'infrastructures. Donc il y a une politique de reorganisation de la fonction d'enseignant qu'il va falloir mettre en avant. Tout ça sont des axes qui émanent de cette nouvelle vision qui a été dégagée, qui compte au total 11 axes. que nous partageons avec les Sénégalais, avec les autres acteurs ultérieurement. Voilà donc l'économie de ces rencontres-là. Une rencontre extrêmement importante. Ils sont venus de partout, des différentes régions, des différents départements, pour discuter, échanger et asseoir en fait ce qui va dorénavant être la vision qui sera portée par le département ministériel, portée par les différents acteurs du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada